Musique Je m'appelle Jean-Michel Anglade, j'habite le bourg de Saint-Jean-des-Olières, je suis membre de la commission voirie à la commune, et donc notre commune est grande, on a beaucoup de chemin, et les employés municipaux ne peuvent pas tout faire, donc j'ai eu l'idée en tant que membre de la voirie, de créer des journées participatives à l'entretien des chemins, donc on se rencontre autour d'une dizaine, et voilà, on nettoie. En général on choisit un chemin, et puis on va du début, on essaie d'aller jusqu'à la fin, c'est pas toujours le cas, mais on essaie de faire le maximum dans une journée, et je pense qu'on a déjà réalisé une dizaine de journées de travaux, puisqu'il faudrait aussi qu'on ait encore plus d'aide, de la part des habitants, des marcheurs, des chasseurs, etc. Oui, je m'appelle Serpentu, j'habite à Saint-Jean-des-Olières depuis tout le temps, je suis né ici, voilà, donc on fait partie d'un petit groupe, d'une association qui dégageons les chemins de temps en temps, 3-4 fois par an, voilà, donc pour permettre aux gens de bien profiter des chemins, les chevaux, les marcheurs à pied, les coureurs aussi, pour le travail des piqueurs. Et là vous débrottalez combien de kilomètres d'eau ? Là on est sur un kilomètre de 500 là, aujourd'hui, voilà, donc voilà, à peu près. À la garde là-haut, il a dit, ça va être bien, maintenant on va pouvoir passer avec les 4K, avec les 4K, avec les quads, avec les quads. Donc Valentin Pointu, j'ai 22 ans, j'habite à 3 kilomètres d'ici, donc je viens d'aider, notamment parce que c'est mon métier, je suis apprenti en espace vert, donc, ouais c'est bien, donc pas... Eh ben, je m'appelle Patrick Pointu, donc j'habite à 2K d'ici, et donc on participe un peu à l'entretien des chemins, parce que bon, on est un peu tous utilisateurs, quoi, entre les piétons, les cavaliers, les motos aussi, parce que je pratique un peu la moto tout terrain, donc on doit d'entretenir les chemins, quoi. Ça fait 10 ans qu'on organise le trail, donc ça fait vivre le village, ça a quand même une grosse animation pendant le week-end, quoi. Pendant le week-end et en plus, même pendant le hiver ? Eh ben, un petit peu avant, oui, pour tous les bénévoles qui tracent et qui l'organisent, quoi. Mais c'est Jean-Luc, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage.